Imaginez un monde où la jeunesse est éternelle, où tout se fait par un simple clic à l'aide d'un multifonction qui ne nous quitte pas. Les moyens de transport sont révolutionnés. L'ascenseur, par exemple, est une machine archaïque qui est remplacée par des couloirs aspirants et des couloirs aériens. Un monde où le climat n'est plus une donnée aléatoire à prédire. Au contraire, on peut le régler selon le goût, le goût de la majorité bien évidemment. De surcroît, on porte toujours des vêtements thermoréglables, paramétrés selon la température et l'humidité. Dans ce monde, l'animal est respecté. Il n'est plus massacré pour des raisons industrielles ou alimentaires. Imaginez un monde ouvert, sans frontières. Chacun a le droit de se déplacer où il veut. Et puis, côté gouvernance, c'est la démocratie absolue. Je ne vous en dirai pas plus. Allons découvrir ensemble ce monde. Bonjour ! Je vous parle aujourd'hui de Globalia, un livre de Jean-Christophe Ruffin, paru aux éditions Gallimard en 2004. Les événements du livre se déroulent dans un futur indéterminé, où le monde se trouve divisé en deux parties. Les zones sécurisées, qui font partie d'un État mondial, dit Globalia, et les zones non sécurisées, qui ne font pas partie de Globalia. Comme je l'ai expliqué dans le pré-générique, la technologie en Globalia a atteint un progrès inuit. Et pas que la technologie. D'ailleurs, l'État globalien assure une démocratie parfaite, sous la devise utopique, liberté, sécurité, prospérité. A priori, c'est une société enviée, où tout le monde désire vivre. Sauf que ce n'est pas aussi idéaliste que ça laisse apparaître. Globalia est un monde cauchemardesque, qui nous rappelle beaucoup la dystopie 1984 d'Orwell. D'abord, c'est un monde très sophistiqué. La météo est sur demande, la nourriture est artistique, et la beauté est un idéal accessible à tous. L'objectif de Globalia, c'est fécondité zéro, mortalité zéro. Donc les naissances sont contrôlées, puis les jeunes se trouvent une minorité répunie par la société. Tout lien avec la nature est rompu, car la nature, dans son état sauvage, est contraire de la civilisation. Le livre est devenu objet historique, et c'est finalement l'écran qui remporte la guerre. Et par écran, je désigne principalement les médias. Les médias qui ne font autre que posséde à la consommation, avec une surdose de publicité, et puis ils imposent aux gens un peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes convictions, et puis les mêmes craintes. C'est un peu l'origine d'une société conformiste. L'histoire est un sujet sensible, parfois considéré comme antidémocratique. L'amour cède la place au sexe. La technologie a anéanti toute créativité artistique. L'économie prend le dessus sur la politique, et le monde est géré par les capitaux économiques. Dans une société démocratique, la liberté d'expression est certes garantie par la constitution, mais pas par la société, parce que si l'on s'écarte des opinions convenues, on s'attend à des réactions offensives d'une société conformiste. Alors, comment Globalia assurter la stabilité de la société ? Au fait, dans une société de liberté, la peur est la seule chose qui fait tenir les gens ensemble. Du coup, il faut, un, assurer la surveillance de tout le monde en permanence, deux, avoir une sorte d'ennemi commun. Cet ennemi tel que fut présenté dans le livre, ce sont surtout les terroristes, et en absence de cet ennemi, il faut en créer un. Je rappelle que le livre a été publié en 2004, ce qui nous laisse croire que l'auteur s'est inspiré des circonstances de la guerre en Irak en 2003. Alors, arrivant à la partie que j'aime le plus, l'intrigue, notre personnage principal s'appelle Bekal, c'est l'incarnation de l'anticonformisme dans une société globalienne. Il se révolte, il est curieux de découvrir ce qu'il y a au-delà de Globalia, dans ce qu'on appelle les non-zones, et accompagné de son amour, Kate, ils organisent une fugue pour franchir les frontières globaliennes. Sauf que les autorités ont été rapidement alertées et Bekal ramenait à Ron Altman, le personnage qui se trouve à la tête de Globalia. Ce dernier finit par conclure un marché avec Bekal. Il lui dit, voilà, si tu veux quitter Globalia, si tu veux découvrir les non-zones, on va t'y emmener, ça sera cependant sans Kate. Ce que Bekal ignore est que Ron Altman compte faire de lui le nouvel ennemi commun de Globalia. Entre-temps, les médias globaliens font de Bekal le terroriste le plus menaçant, l'ennemi numéro un de Globalia. Pris au piège, Bekal arrivera-t-il à déjouer le plan machiavélique de Ron Altman ? Qu'est-ce qu'il y a au juste dans ces non-zones ? Je vous laisse découvrir un récit bouleversant. Ce n'est pas à mon sens un texte dystopique, au contraire, c'est une société à laquelle on se dirige à vive allure si on reste inconscient quant à l'utilisation des nouvelles technologies et si les politiciens se trouvent marionnettes entre les mains des capitaux économiques. Bonne lecture. Au revoir.